Je crois que c'est le moment de faire mon entrée. 10 millénaires ! Ça vous flanquant ces torticolis ? Je suis un dieu. Je suis Buzz Leclerc, rendueur de l'espace, protection universelle. Mon vaisseau s'est écrasé ici par erreur. Je suis un dieu, je ne suis pas le dieu. Enfin, je ne crois pas. Comment vous vous appelez ? Gauzeur, le gauzeurien ? Vous en priez, ne m'appelez pas comme ça. Que serait le monde sans le capitaine Crochard ? Tu veux ma photo, banane ? La vie conquiert de nouveaux territoires. Elle renverse toutes les barrières. C'est parfois pénible, c'est parfois dangereux. Mais bon, on va pas essayer comme ça. Tu supposes qu'on devrait t'inscrire à l'arsenal comme l'arme fatale ? Allô ? Allô ? Il n'y a personne pour vivre ? Tu n'étais pas un spermatozoïde que j'avais déjà mon permis ? Idem. À l'occasion de la sortie de la première série avec Richard Gere, Motherfatherson, en France, Savoie Française, nous accueille. Bonjour à tous. Bonjour Richard. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je voulais vous dire que je trouve ça incroyable de vous rencontrer. Je sais qu'on est deux chanceux, moi et Alexandre qui est à côté. Deux gros chanceux de vous rencontrer et surtout d'entendre votre voix pour la première fois de me donner les oreilles. Et pas par un appareil. Et ça, c'est tout simplement incroyable. Je sais qu'on va faire des rageux sur votre page Facebook. Donc on va faire un court tour de votre carrière. Vous êtes comédien. Vous avez fait une vingtaine de films en apparition face caméra. Oui. Une dizaine de séries télévisées. Vous avez fait aussi du théâtre. Je sais que ça vaut tout chaque heure. Et alors là où vous êtes le plus connu, c'est pour le doublage. Oui, absolument. La technique du doublage. Vous avez fait plus de 400 films, dont 70 films d'animation. Ça ne me rajeune ni plus. C'est incroyable. Quel acteur aujourd'hui, acteur français ou acteur de doublage, aurait pu jouer autant de rôles ? C'est compliqué. Oui, et puis des rôles très différents. C'est ça. Qui ne matchent pas obligatoirement avec son physique. C'est ça qui est intéressant dans le doublage. C'est ça. C'est de pouvoir jouer à des personnages, même un black d'Ali Glover. On ne me donnera jamais le rôle d'un black. Donc, c'est tous ces rôles très différents qui pourraient matcher avec un physique. Et dans le doublage, ça permet de jouer des rôles très loin de ce qu'on représente comme ça à l'image. Et c'est ça qui est bien avec le doublage. Parce que comme vous disiez Danny Glover, vous n'auriez jamais pu jouer un afro-américain au cinéma avec votre couleur de peau. Ou un génie bleu. Ou un génie bleu. Ou un buzz. C'est ça. C'est incroyable. Voilà, c'est formidable. Et donc, vous avez fait également de la télévision, de la radio, de la publicité. Donc, on va commencer par le tout début. Donc, vous êtes né le 7 décembre 1951. C'est ça. À Montréal. Oui. Donc, vous avez la double nationalité franco-canadienne. C'est ça. C'est ça. Donc, vous êtes le fils d'Olivier Guimont. Qu'on pourrait qualifier de... De funès français. Voilà, de funès français, superstar au Canada. Ou Bourville, enfin, un des grands... Enfin, c'était le plus grand comique canadien. Incroyable. Voilà. Et j'ai entendu dire que la cérémonie qui récompense au Canada les comédiens et les humoristes s'appelle... Les Olivier, je crois. Les Olivier, je crois. Oui, absolument. En référence à votre papa. C'est ça. C'est incroyable. Ah oui, il a sa plaque commémorative au métro de la Place des Arts. Il y a un parc Olivier Guimont. C'était vraiment une énorme star. Oui, c'est fou. Et ma mère aussi, d'ailleurs, était... C'était un couple, va-être. Donc, Jeanne d'Arc Charlebois. Voilà, c'est ça. Qui était chanteuse, imitatrice. Voilà. Chanteuse de folklore canadien. C'est ça. Et alors, j'ai adoré. Je ne connaissais pas du tout vous. J'ai regardé un petit peu. Un petit peu, vous avez regardé l'écran. J'ai regardé toute une biographie sur votre maman. Et j'ai trouvé... Je ne connaissais pas du tout vous. Un grand talent, une grande classe. C'est incroyable ce qu'elle faisait. Elle a été formidable. C'est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, vous êtes aussi sur ce documentaire. Oui. Il y a 25 ans, je crois. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est vrai. Ah, vous savez tout. C'est gentil, merci. À l'âge de 4 ans, si je ne me trompe pas, vos parents divorcent. C'est ça. Et votre mère rentre en France, enfin vient vivre en France, pour faire une carrière européenne. C'est ça. Et donc vous, avec votre petit frère, vous la suivez partout. C'est ça. Ah oui, partout. Ah oui, on voyageait avec elle. On est rentré à l'école, on n'a pas failli maternelle et tout ça. Mais on voyageait avec elle. Elle avait une cadillac, elle avait son pianiste. Et nous deux derrière. Et puis on faisait des grands voyages, Rome, Copenhague, etc. Donc on a été élevé plutôt au départ dans le milieu du music hall. Et ouais, donc c'est ça qui vous a donné l'envie après ? Oui, de l'entendre chanter. Et puis voilà, on jouait de la batterie, je jouais un peu de trompette. Enfin vraiment un enfant de la balle, quoi. Parce que du coup, grâce à ça, vous avez fait du théâtre très jeune. À l'âge de 11 ans, oui. Voilà, c'est ça. Et en 1965, vous avez 13 ans, à peu près 13 ans. Et vous allez rencontrer un personnage qui va changer votre carrière à jamais. Et il s'appelle Kurt Von Trapp. Oui, c'est ça. C'est le premier rôle en doublage que j'ai eu. Qui était dans... La mélodie du bonheur. La mélodie du bonheur avec Julie Andrews et tout ça. Et moi, je jouais au théâtre à ce moment-là. Et il y avait d'autres copains qui avaient déjà commencé le doublage. Les Bodas, les Dewey, Patrick Dewey. Enfin bon, c'était des familles d'enfants assez... Il y avait pas mal de mômes. Et là, il manquait puisqu'il y en avait neuf dans le film. Donc ils ont dit, mais viens, viens faire un essai et tout ça. Ils cherchent, ils cherchent, vas-y. Et c'est comme ça que j'ai commencé le doublage, en fait, avec le rôle de Kurt. Avec mon petit feu sur la langue. Et c'est comme ça que j'ai commencé le doublage. De 73 à 79, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Vous avez fait des films porno et érotiques. Érotiques. Alors, on dit porno parce que j'ai vu un film qui s'appelle Pornotissimo. Dans votre film. Oui, mais c'est vrai. Mais vous n'avez fait que des plans soft, pas de plans art, juste de la comédie. Non, je n'étais pas capable. On est bien d'accord. Non, non, mais après, oui, oui, au tout début, c'était comme ça. C'était même avec un metteur en scène connu à l'époque qui avait fait L'Homme-orchestre avec De Funès, Le 17e Ciel qui était Serge Corbert. Et qui avait aussi pris, c'était à un moment donné un peu calme, etc. Et donc, il avait monté une maison de proble. Il me dit, tu ne veux pas aller, viens, on va faire des films roses, des films machins. Voilà, enfin bon. Et ça vous a mis le pied à l'étrier pour la suite ? Oh non, ça ne m'a pas mis le pied à l'étrier. Non, quand j'ai mis le pied à l'étrier, c'est pour la comédie. Quoique, quoi que, quoi que. Ah ben non, je jouais déjà la comédie bien avant. Je jouais au théâtre. Oui, vous jouez au théâtre. Avant ça. Oui, oui, bien sûr. C'est parce qu'il y a eu une période, peut-être un peu vers 20, 22, 24, 25 ans. Où il y a eu un trou, où j'ai dit, oui, allez, c'est rigolo. Parce qu'à l'époque, il y avait un peu plus de dialogue que de cul. Oui, d'accord. Donc, il y avait encore des scènes de comédie. Il y avait même des comédiens assez connus. J'ai rigolé avec vous. Il y a même des comédiens assez connus qui sont passés par ces films-là. Bon, après, on m'a dit, ah oui, maintenant, il faut que ça passe au X, etc. Donc, j'avais des mecs qui me doublaient pour le bas. Voilà. Donc, ça a été une période, oui, mais... C'est une expérience. Mais, ce qui n'a pas été complètement inutile, parce que, d'abord, c'était un metteur en scène connu. Son assistant était aussi l'assistant d'autres personnes. Il connaissait Jean-Michel Rousière, ou comment il s'appelait, Jean-Paul Thomas, ou qui a écrit... Enfin, bref. Et ils lui ont parlé de moi. Il me dit, ah oui, on a tourné un des films roses et tout ça avec un jeune gars qui est vachement bien. Et c'est comme ça que j'ai fait un film avec Jean Lefebvre qui s'appelait, je ne sais plus comment... Robert Thomas. Un film de Robert Thomas. Les Bidochons ? Non. Oh non, ça c'est après. C'est du même metteur en scène. D'accord. Des films dont on parle. Je ne l'ai pas. Et c'est grâce à, en fait, l'assistant qui a parlé de moi à Robert Thomas. D'accord. On a fait ce film-là. Et après, qui a parlé de moi à Jean-Michel Rousière. Ok. Et qui m'a engagé au théâtre du Palais Royal pour jouer Je veux voir Mewssef. Donc, ça va mieux pour bien l'étrier. Un peu. Je travaillais déjà pas mal en doublage. Je travaillais déjà pas mal, oui. Mais, oui, en un sens, ça n'a pas été inutile. Ça n'a pas été inutile. Toutes les expériences sont bonnes à prendre. La preuve, ben oui. Maintenant, j'ai le choix. Je le ferais peut-être pas ou je choisis ce que j'ai envie de faire. Mais à l'époque, je n'avais pas tant de travail que ça. On prend le travail qui a... Petit rôle. Enfin bon, voilà, on se débrouille, quoi. Puis c'était une équipe sympathique et tout. Bon, c'est bien marré. 1982, vous rencontrez un comédien que vous allez doubler jusqu'à la fin de votre carrière actuelle, on va dire. Harrison Ford, que vous doublez pour la première fois dans Blade Runner. Alors, ce qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, c'est une série qui s'appelle « Les oiseaux se cachent pour mourir ». D'accord. Où je doublais Richard Chamberlain. Ça a été mon premier grand rôle sur une saga. C'était une saga de 12 épisodes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça m'a dit quelque chose. « Les oiseaux se cachent pour mourir ». C'était un succès énorme à la télévision. Et tout le monde s'est demandé « Mais qui double le prêtre ? Qui double Chamberlain ? » D'accord. Voilà. Ça, je ne savais pas. Voilà. Et c'est grâce, tout le doublage vient d'une dame qui s'appelle Jenny Gérard. J'allais en parler tout à l'heure un peu plus tard. Et c'est elle qui, franchement, m'a donné tous les rôles que j'ai faits, y compris les bandes-annonces. C'est elle qui a eu l'idée. Elle me dit « Mais avec ta voix, tu vas faire des bandes-annonces, etc. » Incroyable. Donc Harrison Ford, en Blade Runner. C'est la rencontre. Voilà, c'est votre premier gros rôle, je pense. Ah oui. Et qu'est-ce que ça vous a fait à ce moment-là ? Puisque Harrison Ford est un très grand acteur, puisqu'il a déjà fait les Star Wars. Voilà, c'est ça que je n'avais pas fait. Que vous n'aviez pas fait ? J'étais trop jeune. Il a 10 ans de plus que moi. C'est ça, ouais. Donc quand il avait 25, moi j'en avais 15. C'est impossible de doubler un mec de 25 ans pour un gars de 15 ans. Et c'était comment, la première expérience comme ça de doublage et de vous dire « Ça y est, je suis dans un... » J'avais déjà fait quelques grands rôles avant, quelques rôles principaux. Non, mais là, d'être la voix d'une superstar, c'est la première fois, quoi. C'est le test. C'est clair, oui. Ce que ça a fait, c'est que j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et puis, c'est pas pour ça qu'on m'a repris après pour les Indiana, les deux premiers, etc. Enfin bon, c'est un peu compliqué au départ. Et j'étais ravi, effectivement. Et c'est le seul acteur que j'ai rencontré en plus. Oui. En vrai. Alors, je connais l'anecdote, mais du coup, racontez-nous cette fameuse anecdote. Je joue au Théâtre de l'Atelier Pauvre France avec Jean Le Fèvre. Et j'étais dîner dans un resto, je m'en souviens toujours, Les Innocents ou Al. Et la table, pas loin, comme dans ce restaurant où on est, il y avait l'équipe de la Warner ou de la Columbia. Et ils étaient avec Harrison Ford, qui lui, évidemment, ne me connaissait pas. Mais eux, les gens de la Warner France, ou je ne me souviens plus, Warner ou Columbia, ils ont dit, ah, this is your French voice. Il s'est retourné, et il dit, really ? Et il a fait, hey, come on. Donc, je suis allé, je lui ai dit bonjour. Hello, how are you ? Il m'a dit, yeah, you've got a good voice, t'as une bonne voix. Je lui ai dit, tant mieux. Et puis, voilà, je lui ai dit, continue à faire des films, je suis ravi de vous doubler. Et après, j'ai fait pratiquement tous les films d'Harrison Ford. Et alors, j'avais une question à vous poser. Quand vous faites du doublage comme ça, on sait qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Par exemple, j'ai appris que vous aviez les décors qui étaient cachés, vous avez rien que les têtes des fois, ou juste les bouches. Ça, c'est pour les gros blockbusters. Pour les gros blockbusters. Ils ont peur du piratage. Mais du coup, je me pose une question en général. Est-ce qu'on vous donne des indications sur les personnages que vous jouez ? Par exemple, quand vous avez joué Rick Descartes dans Blade Runner, est-ce qu'on vous a dit à l'avance que c'était un réplicant ou un humain ? Est-ce que vous le saviez ? Vous n'en rappelez peut-être pas, mais... Non, pour moi, c'était un humain. Pour vous, c'était un humain. Ah oui. D'accord, vous savez pas. Oui, bien sûr. Après, ça faisait peut-être aussi partie du rôle qu'il ne voulait pas dire, puisque lui-même ne le sait pas. Oui, qui le sait vraiment ? Oui, oui. Ça n'a jamais été vraiment expliqué. Oui, oui, bien sûr. C'est le mystère de Blade Runner. C'est ça, ça n'a pas été expliqué, non. Non. Donc, il vous a suivi toute votre carrière. Oui. Vous avez fait 33 films où vous le doublez. Ah oui, quand même. Oui, 33 films, dont des gros blockbusters, Expandables par exemple, Star Wars. Ce n'est pas non plus là où il y a les plus grands rôles, mais disons. Non, ce n'est pas là où il y a les plus grands rôles, mais c'est quand même des rôles où les gens vont au cinéma pour voir ces films-là. Oui, bien sûr. Par exemple, le dernier Star Wars. Oui, ça n'est rien. Le Star Wars épisode 7. C'est la première fois, donc, que je le doublais dans son rôle de Han Solo. Ah ben, nous, on attendait. Enfin, moi, personnellement, j'attendais. Je suis bien triste que ça se termine mal. Ah ouais, vous ne vous rendez pas compte dans l'état où j'étais dans le cinéma quand j'ai dit « Ils nous ont mis la voix de Richard Darbois et maintenant, ça y est, ils l'ont tué au premier épisode. » Oui, c'est une horreur. Il y a beaucoup de gens qui étaient déçus de comment devoir partir Han Solo, le personnage quand même. Mais par rapport aux intrigues du prochain, surtout qu'il y a une balance qui est sortie la semaine dernière, ça pourrait peut-être justifier, ce ne serait peut-être pas un acte mauvais, ça a été plus un sacrifice que... Bien sûr, et puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent toujours dire qu'il n'est pas mort. Dans l'histoire de Star Wars. Ah oui, oui, dans l'histoire. Mais ils peuvent toujours dire qu'en fait, ils savaient, ils s'est protégés. Oui, oui. Non, mais dans les scénarios, tout est possible. Tout est possible. Ils peuvent faire revenir des personnages. Regardez, Luke Skywalker est mort dans le dernier Star Wars, mais ils l'ont annoncé dans le 9, ils reviendront en fin de l'homme. Donc on n'est pas à l'abri d'entendre un petit Richard Barbois apparaître dans l'épisode 9. J'en serais ravi. Ce serait non. Et évidemment, Indiana Jones, on est obligé de parler d'Indiana Jones. Bien sûr. Vous avez fait deux épisodes. C'est deux rôles phares quand même. Oui, bien sûr, incroyable Indiana Jones. Oui. Vous avez une réplique culte à nous faire ? À part mon père, même plus génieur. Ah, vous l'avez, mais celle-là. Celle-là, oui, ben oui. Elle est géniale. Elle est géniale, celle-là. Non, mais bon, il y en a toute une flopée quand même dans ce film. Moi, j'aime Junior. Dans ce film. Ah, mais c'est bien. Ils ont annoncé un Indiana Jones 5. Oui. Harrison Ford a annoncé que le tournage devrait commencer en 2020. Ils n'ont pas encore la date, mais que ça devrait commencer en 2020. Je suppose que normalement... Normalement, ce sera moi. Ça sera vous qui ferez la voie. Ça serait très étonnant qu'il change. Oui, mais il ne marchera pas le film s'il change. De toute façon, c'est sûr. En France, on ne peut pas. Le cinquième élément a bien marché quand même. Ça a fait un tollé, mais ce n'était pas la voix de Patrick Poivet. Mais il a quand même fonctionné. Mais les gens n'étaient pas contents une fois qu'ils sont sortis du cinéma. Même s'il est culte, personnellement, moi, ça me gêne toujours. Ah oui, oui, mais ça gêne toujours. Ça gêne toujours les gens qui le revoient. Ils disent que ce n'est pas la voix de Bruce Willis, quoi. Ah non, mais c'est clair. Non, je ne pense pas qu'ils me songent. 1985, vous rencontrez, entre parenthèses, un autre comédien qui va vous suivre toute votre carrière, mais qui est complètement différent du premier. C'est un acteur, on en a parlé, afro-américain, Danny Glover. Eh oui, formidable. Donc vous incarnez Danny Glover. Dans la couleur pourpre, la première fois. Eh oui. Encore une idée de cette dame qui a eu l'idée, comme ça, de mettre un acteur blond sur un acteur noir. Ça ? Il faut le faire, il fallait y penser. Alors que la voix n'a pas de couleur, mais... Oui, non, mais bon... Mais ouais, on aurait pu se mis un noir à cet endroit-là que... Bien sûr, mais il n'y avait pas énormément de comédiens noirs à l'époque qui faisaient du doublage. Et comme le doublage est quand même une technique particulière, ils n'étaient pas guéris. Il y avait évidemment sûrement de très bons comédiens noirs. Mais en l'occurrence, là, il n'y avait pas. Donc ils ont fait des essais avec un peu tout le monde. Enfin, un peu tous les comédiens qui pouvaient éventuellement s'accorder à Danny Glover. Et j'ai été choisi. Et après, ça a continué. Et surtout après le premier Rame Fatale, qui a été un carton. Ah ben, c'est là où on vous reconnaît maintenant dans Danny Glover. C'est grâce à l'art fatal. Ah ben, bien sûr, c'est trop vieux pour ces conneries. Et en plus, le casting vocal est incroyable. Parce que votre coéquipier, c'est Jack France. Oui. Et si j'ai bien compris, je crois que vous avez fait le doublage ensemble dans la même cabine. Oui. Cette fois-ci, on l'a fait ensemble. Pour ressentir l'amitié. Et à l'époque, on pouvait encore jouer ensemble, etc. Et maintenant, avec les nouvelles demandes des Américains, ils veulent tous qu'on soit sur des pistes séparées. Et si vous demandez ? Non, mais même si on demande. Même si on demande, on est obligé d'enregistrer chacun sa piste. D'accord. Donc c'est pas très marrant. Vous avez fait aussi une trentaine de films avec Danny Glover. Aussi, oui. Une trentaine de films. Donc ça fait, avec Harrison Ford, les deux acteurs que vous avez le plus doublés. Ah bon ? Ah oui. Ah oui, c'est Glover. Les deux comédiens que vous avez le plus doublés. Gire, non ? Gire, oui, mais moins. Moins que les deux. Ah d'accord. Une vingtaine de films avec Réun Gire. D'accord, ok. Et plus de trente pour Danny Glover. Pour Danny Glover. Pour Harrison Ford. Et c'est incroyable parce que Harrison Ford, on sait que c'est votre voix à peu près naturelle. Normal. Normal. Celle qui se rapproche le plus de... Voilà. Où je fais le moins d'efforts vocales. Alors que Danny Glover, là, c'est pas... Ah bah oui, c'est un peu plus d'étimbré, comme ça. Incroyable. Oui, je lui ai donné un petit côté, parce qu'il a une voix blanche, Danny Glover, quand il parle. Et du coup, cette large tessiture de voix que vous avez, parce que faire des personnages comme ça, et on va parler d'autres personnages qui sont complètement fous, est-ce que c'est le fruit d'un exercice que vous avez fait, ou est-ce que c'est le fruit tout simplement de l'expérience du travail ? Je pense que c'est l'hérédité. Parce que ma mère était imitatrice. Elle prenait des voix d'hommes, de femmes, elle avait une grande tessiture vocale, et je pense que j'ai hérité de ça. D'accord. Alors que j'ai certains de mes camarades, ils ont des voix graves, mais ils ne peuvent pas enlever les graves. Ils ne peuvent pas monter comme ça. Des choses plus légères, comme le génie, voilà. Moi, j'arrive encore à changer de tessiture, et à modifier ou adapter ma voix selon le comédien. J'yre, c'est plus léger que quand même Carison Ford, ou les méchants dans les Disney. Non, j'ai une tessiture vocale qui me permet ça, j'ai eu de la chance. Quand vous parlez avec votre voix grave, je suis obligé de baisser le son de Mohamed Cinéma, parce que les voisins râlent. Quand je regarde des films à la Harrison Ford, Richard Gere, ça va mieux, ils râlent pas les voisins. Mais c'est compliqué avec Harrison Ford, trop de graves dans la voix. Ça passe. Mais bon, nous, on adore. On a fait des boum boum. Alors justement, dans les années 80, vous rencontrez une très grande dame qui change aussi votre carrière. C'est la première grosse rencontre dans votre carrière. C'est Jenny Gérard. Oui, voilà. Absolument. Qui est une très grande productrice, une très très grande dame du cinéma. Directrice artistique de doublage. Directrice artistique. Qui a travaillé notamment sur la série des gendarmes. Oui. Je ne l'avais pas. Elle a travaillé sur la série des gendarmes. Ah bon ? Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Alors, je ne sais pas exactement ce qu'elle faisait, mais je sais qu'elle a travaillé sur le gendarme 1, le tout premier à Saint-Tropez. Le gendarme à New York aussi, elle a travaillé. Ah bon ? Oui, oui. Vous me l'apprenez. Mais je pense que c'était bien avant qu'elle travaillait dans le doublage. Oui, oui. Ils avaient fait d'autres choses. Pas ses premières expériences, mais c'était au milieu de... Avec Michel Gaste et tout, ils avaient fait d'autres choses avant, oui. Et donc, elle vous place sur des fous, sur des rôles aussi fous les uns que les autres. Oui, les Goonies, le monstre des Goonies, Sinoch, alors que j'étais un jeune premier. Mais c'est elle qui a eu l'idée de me mettre dans toutes ces choses-là, que j'ai gardées par la suite. Après, tous ces rôles, c'est une femme qui avait vraiment une oreille formidable. Alors, on va citer les plus remarquables des rôles sur lesquels elle vous a placés. En l'occurrence, Schwarzenegger, Conan le barbare. Oui. Même si vous n'avez pas gardé la voix plus tard. Je l'ai fait dans quand même quelques films. Vous l'avez fait dans les films ? Commando, Kalidor. Prédateur. Oui, oui, Prédateur. Puis après, oui, mais à un moment donné, je les faisais tous. Après, j'ai fait Stallone. En même temps, il va bien. Ça s'est arrêté au bout d'un moment. Je ne pouvais pas continuer à faire quand même Schwarzenegger, Stallone, Ford. C'est pour ça qu'on est attaché à votre voix. Parce que dans les années 90 et 90, votre voix était dans tous les films que l'on regardait. Incroyable. Et les séries. C'est ça. Et les séries. Et les séries aussi, et tout le reste que vous avez fait. Oui, oui, enfin, c'est énorme. Oui, oui, c'est énorme. Dana Croyd ? Dana Croyd. Sur Les Fantômes. Voilà encore une drôle d'idée de me mettre sur un petit rondouillard. Avec la voix un petit peu comme ça. Mais j'ai adapté ma voix aussi. C'est ça. Le gossérien, il parle comme ça. Et moi, je lui ai donné ça. Et ça a donné son identité à Dana Croyd en français. C'est marrant. Mais c'est pareil. Les SOS Fantômes, comme par exemple, des Retours vers le futur. Oui. On ne peut pas les regarder en France, en VO. C'est impossible. Ah oui, mais ça, oui. Parce qu'on a l'habitude. On les a vus d'abord. On les a vus d'abord en VF. Oui. C'est comme la série Chapeau en mode de cuir. Toutes ces séries qu'on a regardées d'abord en français. Ah, mais ça fait drôle quand on les regarde en VO. Parce que pour nous, c'est la version française qui est la bonne. C'est vrai. Et donc, oui, vous avez fait Bif Tanem dans Retour vers le futur, le méchant aussi. Formidable rôle aussi. Thomas Francis Wilson. Formidable rôle. Et sur trois films, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on s'est éclaté. Sur trois films, c'est complètement différent. C'est trois rôles différents que vous faites sur trois films. C'est fou. En tout cas, c'est sur le deuxième où je fais le petit-fils, le grand-père. Mais c'est toujours Bif. C'est ça. Mais le premier, vous faites Bif ado. Que Bif. Voilà, Bif ado. Dans le deux, vous faites, le plus gros morceau, c'est Bif adulte, quand il devient président. Voilà. Et la troisième, alors ça devient un peu plus grave, mais ça ressemble un petit peu à votre voix, mais avec la folie de Bif. Et après, vous avez le troisième film où c'est au Far West. Ah oui. Où c'est le rustre. Ah oui, avec un côté, oui, très gobe, oui. Oui, c'est marrant. Mais c'est incroyable, sur une série de films comme ça, d'avoir fait le même personnage, mais avec des voix différentes. Ah oui, mais ce sont des films formidables aussi. C'est des films formidables. Et quelle idée de Jenny Gérard de vous avoir placé là-dessus. Parce que vous connaissez aussi, elle savait votre talent. Eh oui, c'est ça. Elle savait que je pouvais faire des choses très différentes. Après, elle me mettait sur les essais. Après, c'était les Américains qui choisissaient. Ils ont eu la bonne idée de me choisir, tant mieux. Je suis bien content. Pour revenir à SOS Phantom 3. Oui. SOS Phantom, il y a le 3 qui a été annoncé. Oui. Le tournage a déjà débuté. Ça, je ne sais pas. Alors, je vous le dis. Et il y a Accroïd ? Il y aura tout le casting original. Ah bon ? Tout le monde, dont Accroïd. Et la première date de sortie annoncée, c'est 19 août 2020, l'année prochaine. Ah oui. Donc, même question que pour Indiana Jones. Est-ce que vous pensez ? Pour l'instant, on ne va pas encore. Vous savez, ça a été la grande question aussi. Quand il y a eu le génie. Ne m'en parlez pas. Quelle voix va-t-on mettre sur Will Smith, etc. Parce que les gens disaient, mais le génie, la voix, c'est quand même Richard. Mais au début, on ne savait pas s'ils allaient juste prendre la voix de Will Smith ou s'ils allaient prendre son apparence. S'ils prenaient juste la voix, on aurait pu vous mettre dessus avec le physique du génie de Aladdin habituel. Non, c'était compliqué. De toute façon, ils ont décidé, même pour Le Roi Lion, il n'y aura pas, je pense... Eh bien, il n'y a que Jean Reno. Il n'y a que Jean Reno qui reprend son rôle de Bofafa. Ah quand même. Ils ont changé tous les... Ah mais quand même la version américaine où c'est... Oui, y compris Timon Poumba qui sont quand même des voix très très... On est reconnaissable. Vraiment marquées, etc. Mais je pense que c'est une politique de Disney de vraiment changer. Comme Baloo, j'aurais pu faire Baloo. Oui, oui aussi. Puisque je l'avais fait dans le... Dans le 2. Dans le livre de la jungle 2. Voilà, mais après bon, ça c'est des choix marketing, etc. Enfin, des choix artistiques aussi. Oui, bien sûr. Mais parce qu'ils ne veulent pas faire deux fois le même film. Même si ces deux films se ressemblent énormément. Ils veulent qu'il y ait de la nouveauté. Et moi je trouve ça pas trop mal. Je ne sais pas, je ne les ai pas vus, mais... Le Roi Lion, je le trouve très très bien. Il y a des différences, mais... Ah ben les films sont bien. Mais c'est fou quand même. Après... Le Haladin, il est génial. Moi j'ai trouvé génial le Haladin. Après bien sûr, il me manque... Oui, oui, oui. Richard, quoi. Oui, oui, ben... Mais... Mais c'est ce qu'on m'a dit quand même. Il dit, ça manquait un peu. Ça va, Will Smith est très très bon dans le film. Très très bon. Ah oui, alors je ne sais pas, je ne l'ai pas entendu en anglais. Et c'est Anthony Cavanaugh qui fait en français la voix ? Oui, voilà. Et ça va, il s'accroche bien. Oui, oui, oui. Ben Anthony, il a du talent. Oui, il a du talent. Il sait en faire des choses aussi. Et il en a... Enfin, ce n'est pas son premier doublage. Et il a fait... Voilà, voilà, il est habitué au doublage. Donc, oui, bien sûr, je le connais Anthony. Bien sûr qu'il a beaucoup de talent. Vous avez fait Patrick Swayze, Richard Gyr et d'ailleurs. Ah oui, Patrick Swayze, ça, ça aussi était un truc énorme. Ah ben oui, ça fait... Dirty Dancing, Point Break, Ghost, des films... Enfin, j'ai eu de la chanson plus que... C'est des films qui sont restés un peu cultes quand même. C'est ça, un peu cultes, même plus que cultes. Oui, oui, oui. Parce que quand vous dites Dirty Dancing, les filles... Ah ben, même encore maintenant, les jeunes filles, en tout cas... Même de notre génération... Même Dirty Dancing, c'est fou. Ouais, c'est fou. Richard Gyr également, Pretty Woman. Voilà, moi j'ai commencé à doubler Richard Gyr sur Pretty Woman. Ouais. Parce qu'il avait fait une carrière avant, c'était quelqu'un d'autre qui le doublait. Puis je crois qu'il a dû avoir un creux et il ressort avec ce film. Donc ils ont refait des essais. Ouais. Et j'ai été choisi sur Richard Gyr. Super. Voilà. Alors, vous avez fait aussi un rôle, un film. Vous avez joué dans les Grimlins. Oui. Alors, le tout premier, vous avez joué dedans. Oui. Vous aviez un tout petit rôle. Vous êtes un policier dedans. On va pas dire figurant, mais presque. Ah ben oui. On le voit pas énormément. J'ai fait des petits rôles. Et du coup, ils ont dit, on va le reconduire pour le 2. Mais par contre, on va lui donner le rôle du grand méchant. Ouais, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui fait peur. C'est incroyable. Ah oui, c'est dans le 2 où je chante New York, New York. C'est ça, ouais. Qu'est-ce qui fait peur. Ah oui. C'était top. Un autre rôle de composition que vous avez fait qui est fou, et je sais que vous l'aimez bien aussi, Le Capitaine Crochet. Ah oui, j'aime beaucoup ce film. Ah ouais, c'est fou. Et j'étais vraiment, mais ravi de doubler ce personnage. Et je trouve, alors là, c'est un des doublages dont je suis très fier. Franchement, quand je le réécoute, Le Capitaine Crochet, que serait le monde sans Le Capitaine Crochet. Enfin bon, c'était formidable. Et lui, ce qu'il a fait, il était drôlement bien aussi. Donc ça aide aussi de doubler un très bon comédien qui est, voilà, on a quand même un exemple, on se rapproche le maximum de, voilà. Vous disiez justement que vous adorez, enfin, votre prestation dans Hook. Est-ce que vous avez l'habitude de regarder, je sais que les gens n'aiment pas trop entendre leur voix, n'aiment pas trop se voir à la télé, est-ce que vous avez l'habitude de voir, de re-regarder certains films dans lesquels vous doublez, en sachant que ce sont quand même des films cultes et que vous devez les aimer aussi, forcément. Mais bien sûr, je les aime ces films et je les regarde et de temps en temps, je me dis, ah ben là, c'est vraiment bien ce que j'ai fait là-dessus. Je vous demande ça parce que par exemple, John Williams qui fait les musiques de Indiana Jones de Star Wars n'a jamais vu un Star Wars. Oui, mais en plus, ça, c'est bizarre parce qu'il est musicien, donc ça, c'est curieux. Il n'a vu que les extraits que lui-même a fait pour le film et sinon il n'a jamais vu le film d'un coup. Ah, c'est marrant. Et il ne veut pas parce qu'il considère que c'est le travail et que, quand ils font du travail... Ah, non, 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 moi je suis content de regarder les films, de voir au moins le résultat total et puis se dire que, tiens, la prochaine fois, il y a des choses, voilà, que je pourrais améliorer ou... Non, 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 je suis très content de revoir des bons films. De temps en temps, j'ai été casté sur des castings ou des gens où j'étais un peu moins bien. Je trouve que ça ne colle pas spécialement. Donc, ouais, bon, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Mais c'était... Il faut bien distribuer les rôles, hein. C'est ça qui est très important. Alors, si on me met sur un personnage où ma voix ne ressort pas vraiment, l'illusion n'est pas bonne, voilà, moi j'ai fait du mieux possible, mais ce n'est pas pour ça que j'adore m'entendre sur certains rôles que j'ai doublés. Vous avez fait Stallone également ? Eh oui, j'ai fait Stallone. Alors là, il y a eu un petit bug, on va dire, dans la matrice, parce que pourquoi vous avez fait Stallone ? Pour quelles raisons, étant donné qu'Alain Dorval faisait déjà la voix de ça ? Bien sûr. C'est parce qu'ils ont décidé, à partir de Tango et Cash, où Stallone est apparu en petites lunettes, Armagné et Costard et tout, les Américains, la maison de doublage, enfin bref, ont décidé qu'il fallait qu'il soit plus chic et moins caricatural, parce qu'il était devenu très caricaturé, Stallone, dans les guignons, etc. Dans les guignons de la forêt. Et comme il changeait de rôle, etc., ils ont venu lui donner un côté un peu moins... Voilà, enfin, un peu moins Stallone, alors qu'il est comme ça, Stallone, il est très bien doublé par Alain. Ils ont fait des essais. J'ai fait les essais, j'ai été choisi. Et en fait, mais je ne peux pas doubler, je ne pouvais pas doubler Stallone. Enfin, j'ai fait les essais comme on souhaitait, c'est-à-dire sans trop ressembler. Mais après, quand j'ai fait le film, en fait, il y a des gens qui ne sont même pas aperçus, ou très peu. Parce que Stallone parle comme ça. Moi, j'écoute le comédien, il ne parle pas comme Harrison Ford. Non. Il se pisse la danse, il se... Comme il a été une paralysie faciale. Moi, tout à coup, on a commencé le film et je me suis rapproché très très fort de ce que fait Stallone et de ce qu'avait fait, en fait, Alain Norval. C'est très ressemblant. On reconnaît votre voix, mais c'est très ressemblant. Je me suis dit, mais les gens, ils vont halluciner si je le fais normal. Ça ne passera pas. Moi, je me rapproche du personnage. Alain Norval a cette voix-là, naturellement. Alain, avec la voix, c'était une rencontre, Stallone et Alain Norval. Voilà. Mais moi, chaque comédien que je double, j'essaie de me rapprocher au maximum de leur tonalité vocale, etc., non, obligatoirement, je suis allé. Eh bien, comme Stallone parle, et comme Stallone parle, c'est Alain Norval. Donc, voilà. Vous avez fait aussi Jeff Goldblum. Ah oui, j'adore. Ah, moi aussi. Incroyable. Voilà. Les Jurassic Park. Dernièrement, Jurassic World. Je ne vais pas s'entendre au micro, mais je mange des amendes. Alors, ça croque. Alors, j'adore les deux premiers que vous avez faits. le premier Jurassic Park et le monde perdu. Même le dernier. La mouche. Oui, la mouche, la mouche. Oui, oui, oui. Non, bien sûr, la mouche, j'allais y venir. Oui, la mouche. Incroyable. Mais les Jurassic Park, c'est pareil. Même lui, ça l'a fait vraiment connaître avec la mouche. Bien sûr. Mais Jurassic Park, ça a été quelque chose. Énorme. On voyait des dinosaures. Et voilà encore un comédien qui parle très, très vite, comme ça. Et qui... Oui. Ah, c'est génial. Voilà, mais il faut choper, ça. Voilà. On ne peut pas doubler... Les types d'égainants qu'il a aussi. Mais c'est ça. Il n'y a qu'il n'était pas toujours écrit sur les dialogues. Eh oui, c'est compliqué, ça. Ils n'osaient pas le mettre. Mais souvent, ils... Oui, je suis chaoticien. Ils parlent comme ça, ils parlent très, très vite. Mais en articulant à peine. Et puis toujours cynique. Tout ça, c'est très intéressant d'aborder des rôles comme ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on m'a repris. C'est parce que je ne faisais pas du Harrison Ford sur... Sur Jeff Goldblum. Tout à fait. Alors, Jenny Gérard, qui vous a mis sur tous ses rôles. On peut quand même dire qu'il y a eu un âge d'or du cinéma dans les années 80-90. C'est notamment dans le doublage en France. C'est là que j'en ai le plus fait, je crois. Vous, vous pouvez la remercier parce qu'elle vous a mis sur beaucoup de rôles. Mais nous, on peut la remercier parce que le visage du cinéma des années 80-90 en France, c'est grâce à elle sur le doublage, je veux dire. Ah oui. C'est grâce à elle. Elle avait tous les gros films. C'était une très grosse maison de doublage. Absolument. Et elle a ouvert une école de doublage. Oui. Donc vous avez été parrain de promo. Une promo, oui. Une promo. Parrain de promo, mais c'est déjà pas mal. Ah ben, voilà. C'est déjà pas mal. Je me suis libéré pour elle une journée. J'ai vu l'enregistrement où vous faites sur... Oui, je l'ai fait, oui, quand même pour la remercier de tout ce qu'elle avait fait pour moi. Donc c'était la moindre des choses d'être parrain une fois à une semaine de doublage des jeunes comédiens qui s'aguerrissaient au doublage. Vous avez fait... Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout citer. Mais vous avez fait aussi Clounet dans Une Nuit en Enfer. Vous n'avez pas fait beaucoup de films, mais vous avez fait quand même... On a fait trois. Trois, c'est ça ? Trois Clounet. Oui, vous avez tout pour y raconter mon histoire. Merci beaucoup. William Nisson... Très renseigné. Comédien que j'adore est doublé. C'est génial aussi. Vraiment. Arthur Ali. Mais qui a été très bien doublé aussi par Claude Giraud dans le film avec les Juifs. L'Alice de Schindler. L'Alice Schindler. Voilà. Il y en a des... Voilà un rôle où j'aurais adoré doubler Liam Nisson aussi dans Schindler. D'accord. Et même continuer à le doubler. Mais c'est pareil. Dans ses films d'action, etc. C'est un peu à la Harrison Ford, etc. Oui, c'est au semblant. Je comprends. C'est très difficile après. Comme je dis, on ne peut pas tous les faire. Mais un comédien que j'ai adoré doubler. Love Actually, tout s'était charmant. J'avais fait deux ou trois films. Ça collait bien. Non, ça colle très très bien. Ça colle... Non, oui. Bill Murray également, Un jour sans fin. Voilà, formidable. La fête de la marmotte. Ouais, formidable film. Mais c'est le film qui est formidable aussi. Ah oui, oui. Oui, oui, le film. Et pareil, voilà. Alors que je doublais déjà Ford, machin, salaud. Et vous en mis Bill Murray, ouais. Ils m'ont mis Bill Murray. Mais parce que je m'adapte. C'est pareil, il a une autre façon de jouer. Oui, tout à fait, oui. Il est doux quand il parle. Il est doux et puis il est un peu fou. Un peu culinaire, un peu... Voilà, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore faire ces personnages. Mais c'est tout l'intérêt du... C'est aussi le jeu de l'acteur qui est... C'est ça qui me plaît. Non, mais c'est ça qui vous fait après... Et que ça marche, et que ça marche. Et que les gens disent, oui, il est bien aussi sur Bill Murray. Mais c'est pour ça que c'est bien aussi de regarder la VO. Parce qu'on voit le vrai acteur qui joue. Ah, ça je sais pas alors. Oui, oui. Mais après, comme je vous ai dit, il y a certaines VO, on peut pas... En France, on peut pas les regarder. Oui, parce qu'on a été trop habitués à la VO. Deuxième grosse rencontre de votre vie, 1992. On vous contacte pour faire les essais du tout dernier Disney. Oui. Juste après l'immense succès de la petite sirène qui a battu tous les records du Disney. On vous demande de faire le génie de Aladdin. Eh oui. Et là, c'est banco. J'ai rencontré Disney sur une série qui s'appelait Les Dinosaures. Dinosaures. Ah oui, elle est excellente cette série. C'est à partir de là où je suis rentré dans l'équipe Disney. Et c'est là, c'est grâce à un peu, voilà, où je suis rentré pour faire les essais du génie. Tout le monde est passé sur ses essais à l'époque. Tous les imitateurs connus, lèvres, machin. C'était énorme. C'était énorme. Eh bien, et à l'époque, comme ils choisissaient pas au Star System, comme maintenant, c'était choisi à Burbank. Ils savaient pas qui était qui. Et puis voilà. Et j'ai été choisi sur le génie. Extraordinaire. Extraordinaire rôle. Vous, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, à titre personnel, s'il y a vraiment deux rôles que je retiens dans votre carrière et que je suis fou, c'est, on en a parlé tout à l'heure, le Capitaine Crochet dans Hook. Je trouve ça incroyable. Et le génie de Aladin. Bon, moi, j'ai une histoire personnelle forte avec ce personnage, mais vous êtes incroyable là-dedans. Le personnage est complètement... Même moi, je me suis épaté en l'écoutant. Est-ce que c'est incroyable ? Et pas mal de mes camarades. Ils m'ont appelé le lendemain. Ils disaient, on savait pas que tu pouvais faire tout ça, quoi. Mais ouais, c'est incroyable, partir en haut, en bas, en transformation. En bas, chanter, les deux chansons. C'était vraiment... Et ouais, et alors, vous aviez fait de la chanson avant Aladin ? J'avais... Encore, génie Gérard m'avait mis sur un film qui s'appelait Charlie, bon... Charlie, ce héros. Oui, oui, oui. C'est la première fois que j'ai chanté dans un dessin animé. D'accord. Mais la chanson, enfin bon, ça c'est grâce à ma maman, ouais. Alors que je n'avais jamais chanté, ni pris de cours de chant, ni rien. Donc après, c'est venu ça, c'est venu vraiment naturellement. Enfin, j'ai été aidé par Costa, etc. On m'a enregistré la chanson avant, je l'ai écoutée pendant un mois. C'est comme parce que je ne lis pas la musique, hein. Donc je l'ai apprise par cœur, etc. Ah non, mais c'est fou ! Et après, j'ai joué chanter la chanson, parce qu'elle est jouée aussi, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça, oui. Et suite à ça, vous faites une très très longue collaboration avec Disney. Ah oui, très longue, oui. Quatre ans plus tard, 1996, vous découvrez encore un autre personnage qui va peut-être devenir le personnage le plus culte que vous ayez interprété. Vous l'éclaire ? Ah oui, ça reste toujours le plus culte. Ah oui, 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 dans la culture. Les gens, quand ils me demandent, on m'arrête dans la rue si on me reconnaît, mais même devant la radio Énergie, etc. Ils aiment bien que je fasse Énergie, Hit, Music en vie. Mais alors, ils adorent, c'est... Faites-nous, faites-nous Buzz l'éclair, un petit vers l'infini au-delà. Salutations, je suis Buzz l'éclair. Et ça, alors, c'est marrant, mais tout le temps, tout le temps, on me demande Buzz. Quand on parle de vous, c'est Buzz. Quand on leur dit Buzz l'éclair, les gens, de suite, ça veut... C'est resté un, vraiment, c'est un des personnages vraiment très très forts. On a au plus oublié le génie maintenant, on ne me demande pas de faire le génie. Mais Buzz, alors là, c'est tout le temps. Alors, il y a eu des suites à Toy Story, il y a eu Toy Story 2, Toy Story 3. Je sais que vous avez particulièrement apprécié, et les fans aussi, fin, on pensait que c'était la fin fin de Toy Story. Et oui. Et c'était une très très belle fin. Mais oui. Quand on s'est terminé, c'était fou. Ah oui, c'était émouvant et tout. Alors là, vous êtes actuellement en salle avec Toy Story 4. Oui. On ne va pas spoiler pour les personnes qui n'ont pas vu le film. J'ai trouvé la fin magnifique. Magnifique. Très très bien, mais elle m'a brisé le cœur. Mais oui. Elle m'a brisé le cœur. Déjà, le 3, ça brise le cœur. Oui. Quand on me dit... C'est encore pire, là. Oui, 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 oui. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé du film en général ? Vous avez... Et je ne l'ai pas encore vu. Ah, vous ne l'avez pas encore vu ? J'ai vu les scènes que j'ai doublées. Oui, bien sûr. Mais je ne l'ai pas vu en entier. Donc, j'ai... Mais tout le monde... Enfin, franchement, on m'a dit que c'était vraiment quand même très très réussi. Ils sont quand même très très forts. Les scénaristes et tout... Quelquefois, les suites, ce n'est pas toujours réussi. Mais là, tout le monde m'a dit... Alors, il y en a qui préfèrent le 3, le 2, un... Qu'importe. Mais le 4, il est formidable, paraît-il. Et puis voilà, et la fin est très... Voilà. Les messages qu'il y a dans le film. Et certains nouveaux personnages, comme Franchette, qui est incroyable. Mais oui. Formidable. C'est triste aussi, ce qu'il y a autour de ce personnage. Absolument. C'est bien fait. Double lecture chez Disney, comme il y a toujours dans le film. Formidable. Et alors, vous faites aussi une scène avec Duke Caboom. Oui, Duke Caboom. Le roi des cascadères canadiens. Oui, c'est ça. Il paraît qu'il est très drôle. Je pense que c'est le plus drôle du film. Oui, il paraît. Il efface même Djamal Debouze et Franck Gastambide, qui sont très bons. Mais il les efface d'ailleurs. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Djamal Debouze et Franck Gastambide ont doublé ensemble dans la même cabine. Ils ont demandé à doubler ensemble. Oui, ils n'ont plus le fait. Il y a la complicité. Oui, très bien. Et Djamal a fait la même chose avec Le Roi Lion, avec Alban Ivanov. Il a demandé à ce qu'ils soient tous les deux. Oui, parce que après, c'est une question d'habitude. Moi, j'arrive très bien à me doubler tout seul sans la réplique de l'autre. Oui, oui. Mais pour certains comédiens, c'est difficile de jouer tout seul comme ça. Enfin, pas de se répondre. Mais bon, moi, j'ai commencé le doublage à un âge de 11 ans. Donc pour moi, j'entends la réplique de l'autre. Enfin bon, c'est très naturel. Ça ne se sent pas. Tous les films, je les ai faits tout seul. Tous les derniers films, que ce soit Ford, Gyr, machin. Je fais tout le rôle tout seul. Et je parlais de longues collaborations avec Disney. On ne va pas tous les citer encore une fois, mais vous avez fait des rôles chez Disney. Par exemple, Oogie Boogie. Ce n'est pas Disney, ça ? Si, si, c'est l'étrange Noël. Le monsieur Jack, c'était un Disney Oogie. Ah, je ne savais pas. Ah, d'accord, c'était un Disney. C'est un Disney. Ah oui, j'avoue que j'en ai aussi dedans. Voilà, oui, oui. Le bous, le Oogie Boogie. C'est ça. Chagnou, le méchant de Mulan. Oh là là, quand vous faites la réplique de... La réplique de la poupée, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Non. Les gardes de l'Empereur nous attendent derrière la montagne. Il faut que nous y allons. Et en fait, vous avez une poupée dans la main d'une petite fille, enfin le personnage. Et c'est votre voix qui... Ah oui. Et de plus, une petite fille a perdu sa poupée. Je voudrais la lui rendre. Cette scène, elle me met des frissons. Parce que c'est horrible. Je me souviens que là, on avait mis le micro très près. La direction artistique, elle me dit, vas-y, tu parles très très bien. Et je voudrais la lui rendre. Voilà, et donc tout ça fait un... Voilà. Quand c'est bien enregistré, etc. Vous êtes le premier personnage, gros personnage qu'on voit dans le film. Et ça met direct le film. De suite, de suite. Oh, il y en a eu, des Disney. Ah oui, vous en avez eu. Waternoose. Vous avez aussi le directeur de Monstres et Compagnie. Oui, c'est ça. Waternoose. Harry Waternoose que j'ai adoré. Bruce dans Nemo. Bruce, le requin. Le requin végan. Je ne mangerai plus d'un mètre poisse. C'est ça. C'est drôle. Ah oui, mais il est excellent celui-là. Le chef des dinosaures dans Dinosaure. Vous avez fait aussi un autre dinosaure, Butch, plus récemment, dans Le Monde de Harlow. Oui, Butch. Oui, oui. Un rôle aussi que j'adorais. Louis, l'alligator Jasmine. Ah, formidable. Oh là là. Ça, j'adore. Et c'est ça que j'adore chez vous. C'est que vous faites plein de Disney, plein de personnages qui pourraient se ressembler, mais ça ne se ressemble pas du tout. Merci. Et même Louis, l'alligator Jasmine, on sait que c'est vous, on vous reconnaît. Vous mettez un accent dedans, je ne sais pas. C'est un accent canadien, c'est quoi ? Je ne sais pas ce que j'ai mis. Vous mettez un accent dedans. Non, c'est une façon de parler. Oh, ben, je te vois, dans le baïou. Oui, mais c'est ça qui est génial dans le doublage. Et c'est pour ça, je pense, qu'il me les donne. Parce que sinon, ça ne marcherait pas. Et vous prenez de la liberté quand vous travaillez avec Disney, parce que c'est très carré. Je vous parlais tout à l'heure de Jamel Debbouze. Je sais que Jamel Debbouze, lui, il a pas mal de problèmes quand il bosse avec Disney, parce que justement, lui, il change toutes les lignes de doublage. Et il fait son propre texte. Est-ce que vous vous improvisez un peu, ou vous restez carré, et vous dites... Il faut rester carré, il y a des très bons auteurs sur les Disney, et c'est comme ça que ça a été joué en Américain. Si moi, je commence à dire, ben non, tu vois, moi, cette scène-là, je la joue à ma façon. Donc, d'abord, ça ne collera pas vraiment avec l'image, ça, on reconnaîtra trop... Moi, ce qui me gêne, c'est ça, c'est de trop reconnaître les voix. Il faut se fondre. Il faut que ce soit l'illusion, que ce soit le personnage. Si on entend Djamel Debbouze, qui a beaucoup de talent et qui est très drôle, on nous dit, ah ben, c'est Djamel Debbouze qui parle. Et c'est pas le personnage du film. Mais c'est ça, le problème, aujourd'hui. C'est ce qui a été perdu un tout petit peu. Avec les people, aujourd'hui, qui font du doublage, c'est ça, le problème. Voilà, on veut, on les prend aussi pour qu'on reconnaisse leur voix, mais je ne sais pas si c'est le but du doublage. Non, c'est de vendre le film mieux, de prendre... Après, il y en a qui sont très, très bons, hein. Il y en a qui sont très, très bons. Ça a vendu les films mieux, ça dépend. Ratatouille a très bien marché, alors qu'ils avaient repris mon copain, celui qui fait le mentaliste. Cette fois-ci, ils n'ont pas mis deux stars, et c'était un des meilleurs Disney qui soit sorti. Il a très bien marché. Ah oui, il a super bien marché. Mais bon, je ne sais pas. C'est une mode. Je ne sais pas quoi en penser. Moi, je sais que je ne ferai plus sûrement les rôles principaux Disney. J'en ferai plus, parce que maintenant, ils font appel toujours à des communautés. Encore, quand tu sais, tu as des comédiens qui ont l'habitude, qui sont des très bons comédiens, comme Pierre Ninet, dans Fourchette, il paraît qu'il est top. Ah, il est énorme. Voilà, c'est énorme. Mais moi, on parle de Pierre Ninet. Je veux dire, on ne parle pas d'une animatrice, d'un animateur, qui ne sont pas comédiens. Voilà, c'est quand même des comédiens, quoi. Bon, il y a, voilà, et puis il y a les humoristes, maintenant, qui sont très doués. Manu Payet, son premier doublage, il n'en avait jamais fait. Il était très drôle. Il y en a qui chopent le cou comme ça, puis il n'était pas très connu à l'époque. Sa voix n'était pas très connue. Il était génial. Il faisait, je crois, un des vautours dans je ne sais plus quel film. Enfin, voilà. Mais bon, il a du talent. Mais à partir du moment où on commence à trop reconnaître, c'est comme moi. Si on me reconnaît trop dans un film, on dit, ah oui, mais c'est Harrison Ford, là, qui parle. Ça ne va pas. Ça me gênera. Ça gênera tout le monde. Mais vous, vous changez, vous modulez votre voix. J'essaye au maximum de ne pas refaire la même chose. En animation, vous n'avez pas fait que du Disney. Comment parler d'animation et de Richard Dabois sans parler de Batman ? La série animée, vous le saviez ? Magnifique. Incroyable. Très belle série. Oui, ça aussi, série télé, formidable. Un gros casting avec Jacques Ciron, Pierre Hattet. Pierre Hattet qui fait le Joker. Oui, mais surtout qu'elle était bien faite, cette série. Voilà encore un truc de qualité. Et ça, c'est vrai aussi qu'il paraît que j'ai marqué Batman avec ça. Les gens, Batman, c'était... Ah, mais tous les enfants des années 90 sont marqués. Mais moi, je vais vous dire qu'il n'ait pas trop regardé Batman, qu'il y ait vu les films Batman. Je suis quand même marqué par Batman, c'est votre nom. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, en parlant de tout ça, il va y avoir un crossover prochainement du DC Universe, donc des Batman, Superman et tout ça. En ce moment, vous avez des séries Arrow, Flash sur Netflix. Il va y avoir un crossover de toutes ces séries. Ah bon ? Oui, ça va s'appeler « Crazy Infinity Earth ». C'était déjà une bande dessinée qui commence à dater. Et Kevin Conroy, qui fait la voix originale de Batman de la série des années 90. Ah, de la série des... Ah bon ? Annoncez qu'il reprendrait le rôle de Bruce Wayne en chair et en os, cette fois-ci. Ah bon ? En chair et en os. Un Bruce Wayne qui serait plus un mentor et un Bruce Wayne un peu vieillissant ? Ben, sûrement, oui. Est-ce que vous pensez, étant donné que ce n'est pas trop un comédien Fasca, mais lui aussi, c'est plus un comédien de doublage, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité que vous doubliez sur cette série ? Je n'en suis pas le responsable des choix. Évidemment, je serais ravi, comme j'aurais été ravi de faire les autres Batman qui ont été faits sans moi. Je n'ai même pas très bien compris pourquoi il m'avait abandonné sur Batman. C'est vraiment dommage. Après, il y a d'autres prestations de Batman sur les films qui sont bien. Ah non, mais sur les films encore. Il y a eu encore quelques séries animées avec Batman. Et bon, ben, ils ne m'ont pas gardé. Ça, ça m'a fait un peu de peine. Oui. Ah oui, ça vous a fait... Un petit peu, quand même. Oui. Je comprends, parce que c'est... Je savais que les gens aimaient bien et puis je trouve que ça m'allait bien. J'aimais bien ce rôle. Alfred ? Ben, bon, c'est... On ne sait pas. Oui, absolument. Fras Poutine dans Anastasia ? Ah, voilà, encore. Superbe film. C'est pareil, quand vous chantez dedans. Superbe film. Et vous savez qu'à cause de ça... Un des plus beaux films d'animation. Tout le monde croit que c'est un Disney, pareil. Oui. Le doublage est tellement bon et le dessin animé est tellement bon... Formidable. Tout le monde pense que c'est un Disney. Les musiques et les musiques. Oui, les musiques. Formidable. Quand vous chantez, c'est pareil. Ah oui. Et je chante la partie de... Oui, oui, je sais, vous. De Raspoutine. Oui, oui. Et la partie d'Igor. Oui, oui, c'est ça. Mais juste la partie chantée, non ? Juste la partie chantée. Voilà, c'est ça. Parce que je raccordais bien au comédien qui faisait... C'est Igor, je crois. Et lui, il ne chantait pas. Donc il dit... Et comme c'est très différent au plus noir de la nuit, vraiment. Voilà. Et donc l'autre, il est charmant, il est rond et tout. Voilà, formidable. C'est génial. Vous avez fait Albator également ? Ah oui, ça a été mon premier dessin animé culte mangas japonais. C'est fou. Alors, est-ce que vous en avez fait d'autres, du coup, des mangas japonais ? Non. Le problème, c'est qu'à part des grosses productions, comme les films Ghibli Studios, qui aujourd'hui appartiennent à Disney, les mangas sont très mal doublés en VF. Oui, c'est un peu... Mais à part Dragon Ball, où vous avez par exemple Brigitte Le Gordier et tant d'autres, qui, elle, apparemment, est très bonne. Comment ça se fait que vous n'ayez jamais refait des mangas ? C'est parce qu'ils ne mettent pas assez... Est-ce que c'est parce qu'ils ne mettent pas assez de moyens dans ça ? Bon, je pense qu'à l'époque, j'avais trop de travail. Vous aviez trop de travail, ouais. Voilà, oui, oui. Mais il faudra en faire maintenant que vous avez un peu moins de travail. On pourrait regarder les... J'ai pas moins de travail. C'est très bien, mais... C'est que j'habite loin et que... Je sais, tout à fait. Et un autre rôle aussi, en animé, que vous avez fait, que j'ai adoré, c'est dans Vaillant, le pigeon voyageur. Oui, ah oui, le colonel de Van Grépham. Oui, je ne me souviens de rien. Et si je peux me permettre... Ça, génial. Il faudrait mettre des petites touches d'accent allemandes dans tous vos films. C'est pas de bord, ça. Vous faites ça dans Aladin et vous faites ça dans... Oui, c'est vrai. Ah oui, je me souviens très bien. C'était rigolo, ça. Ah oui, c'est incroyable. J'adore ce rôle. Oui, c'est ça, Vaillant, pigeon de combat. Parce que le colonel Van Grépham... Donnez-moi ma cape. Formidable. Je me suis bien marré. Je voudrais vous rappeler une date. Est-ce que vous vous souviendrez de cette date ? Le 18 octobre 1994. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Crois, non. Ça concerne pas vous forcément, mais la profession. Ah, la grève du doublage. Tout à fait. Oui. La grève du doublage. Oui. Donc, entre 700 et 800 personnes en grève. Donc, toutes les post-synchronisations ont été complètement bloquées. Tout simplement parce que vous demandiez la reconnaissance des droits de propriété individuelle. Voilà, absolument. Oui, c'est ça. On vous considérait comme des figurants. Oui, il y avait ça. Et puis, il y a le fait qu'on doublait, on était payés à la ligne. Et puis après, pendant 20 ans, ils pouvaient passer les séries. Chapeau, on me l'obote de cuir. Et puis, on était assis devant la télé, à s'écouter, alors qu'on avait été payés qu'une fois et pas toujours beaucoup. Donc, voilà, c'était pour faire reconnaître les droits d'artiste-interprète. Et aujourd'hui, vous et vos collègues, est-ce que vous avez, je suppose que vous avez une meilleure situation ? Oui, maintenant, il y a toujours le doublage, la prestation du doublage, plus les droits qui sont à part. Alors, du coup, je me posais une question dans tout ça. Je crois que c'est en 2005 qu'il y a eu vraiment cet accord qui a été fait pour le doublage, si je ne me trompe pas. Alors, je ne vais pas m'avancer parce que je n'ai pas bien suivi. Il y en a eu un deuxième en 2005. Et la question que je me pose, c'est que vous, en 2005, à ce moment-là, les gros, gros succès de votre carrière, ils sont déjà derrière vous. Donc, est-ce que rétrospectivement, on vous a dédommagé ? Ah non, du tout. Pas du tout. Pas du tout. En plus, c'est toujours le cas. Je pense que quand on fait un film pour les États-Unis, etc., eux, rachètent copyright, ils rachètent le tout. Bon, maintenant, j'ai la chance de ne plus être payé à la ligne et d'être payé au gré à gré. On a augmenté les tarifs pour certains d'entre nous, pour les rôles principaux. Par contre, je crois que quand on fait des séries européennes, etc., là, oui, on touche des droits à chaque fois que ça repasse. Voilà, mais pas pour les trucs américains. Alors, vous êtes vraiment partout. Vous avez fait aussi, également, une quinzaine de jeux vidéo. Oui, une quinzaine. Une quinzaine de jeux vidéo, en majorité des jeux Disney. Oui, et où j'avais le rôle principal du film. Parce que j'ai fait très peu de jeux vidéo à part ça. C'est ça, donc c'était Génie ou Buzz l'éclair. Oui, ou Jeff Goldblum. Dès qu'il y avait un personnage que j'avais doublé, on m'a demandé de venir le refaire. Alors, la question que je me posais, du coup, sur les jeux vidéo, quand vous faites un Buzz l'éclair pour un Toy Story ou un Génie d'Aladin, est-ce que vous réenregistrez ou est-ce qu'ils prennent des tracks originaux du film ? On enregistre tout. Vous réenregistrez de nouveaux dialogues. C'est très long et très fatigant de faire un jeu pareil. Ah oui ? Ah ben oui, avec toutes les histoires différentes qu'il peut y avoir, etc. Et oui, oui, oui. C'est toute la journée, c'est du texte, c'est du texte, c'est du texte. C'est épuisant. Épuisant. Il n'y a pas de réplique et tout, parce que soit on emmène le joueur dans un sens, dans une direction, après il y a la possibilité qu'il tape sur l'autre bouton. Donc il faut l'autre, enfin, c'est énorme, énorme. Alors, encore une fois, comment parler de Richard Darbois sans parler de radio ? Et vous êtes la voix officielle d'Energie depuis 1993. Ça aussi, c'est une belle histoire. 1993. Absolument. C'est incroyable. Donc vous faites toutes les jingles de la station. C'est ça. Vous faites également toutes les bandes annonces. Toutes les promos. Et toutes les promos également sur Energy 12. Oui. Depuis 25 ans. 25 ans. 93, je suis né en 93, 25 ans, bientôt 26. Incroyable. C'est incroyable. Je crois que je dois être le recordman et eux aussi de garder une voix radio aussi longtemps. C'est ça. Et surtout que vous faites sur plusieurs supports. Vous êtes aussi sur TF1, vous annoncez les remettants et les nominés pour l'Energie. Ça fait pour l'Energie, ça fait toujours partie de l'Energie. Ça fait partie du truc, mais ça fait quand même de la télévision, ça fait de l'expérience en plus. Oui, ça a un gros impact. Et comme danser avec les stars. C'est incroyable, les danses avec les stars. Le fait juste d'annoncer les danses sur un tango, ça reste un partenaire. Ça a marqué. Ça rend les femmes folles. Je vous le dis. Hier, je parlais avec des copines, je leur ai dit, je rencontre Richard Darbois. Moi, quand je leur ai dit ce que vous faisiez et tout, je dis, ah ouais, il fait aussi la voix de danser avec les stars. Oh là là, mets-nous là, mets-nous là, vite, vite, je veux l'entendre. C'est un truc de malade. Mais oui. Et alors du coup, au bout d'un moment, vous avez décidé de prendre une semi-retraite. Et vous êtes allé voir Énergie pour leur dire, moi, je prends ma semi-retraite, je pars en Guadeloupe. Et je crois que vous avez une anecdote. Je n'ai pas dit semi-retraite. J'ai juste dit, voilà, on a décidé d'aller vivre en Guadeloupe. Ah, voilà. Je me suis dit peut-être que là, ils vont dire, bon, ça a été une très belle collaboration. Je parle de ça il y a 10 ans. Ça a été une belle collaboration, Richard. Bon, ben voilà, c'est ton choix, etc. Non, non. Ils ont dit, ah non, non, mais ce n'est pas possible. Tu peux enregistrer de là-bas. Oui, oui, ah oui, il y a des studios et tout. Donc, on a commencé à faire deux, trois séances comme ça. Mais j'allais dans un studio en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Et puis finalement, ce n'était pas pareil parce qu'eux, ils m'enregistrent déjà avec le traitement et tout. Donc finalement, ils m'ont envoyé un studio en Guadeloupe, tout le matériel. Et enfin, ils m'enregistrent directement depuis Énergie Paris par ligne téléphonique numérique. Même plus maintenant, c'est par Internet, IP, avec ce qu'on appelle un codec. C'est-à-dire qu'on s'appelle et hop, c'est comme un téléphone. Sauf que c'est du son absolument parfait. C'est ça. Et voilà. Téléphone, autre génération. Voilà, ce qui m'a permis de faire évidemment toutes les semaines les promos pour la radio. Et aussi, je m'en sers aussi pour faire certaines pubs et des choses comme ça que je peux faire de là-bas quand je n'ai pas besoin de venir à Paris pour un doublage. Qui peut se vanter de ça ? Et c'est vraiment exceptionnel. C'est exceptionnel, oui. C'est exceptionnel. Surtout venant d'une grosse station comme ça, ce n'est pas un petit employeur. Oui, ils auraient pu prendre quelqu'un d'autre. Ils auraient pu dire, bon, ben... Mais non, c'est vous qu'on veut. Non, je pense que vraiment, il y a une histoire qui s'est créée entre énergie et moi. Oui, mais moi, comme je dis, le cimetière est rempli d'irremplaçables. C'est ce qu'on dit souvent. Tu es irremplaçable, tu es irremplaçable. Mais non, malheureusement, je ne suis pas... De toute façon, vous ne pourrez pas rester la voie d'énergie pendant 200 ans. Non, non, mais je pense que M. Baudcrou, qui est le grand directeur d'énergie, et tous les chefs d'antenne qui sont passés, parce que j'en ai vu passer des directeurs d'antenne, ils m'ont tous gardé. Et malheureusement, le jour où vous ne serez plus là, ils vont prendre, comme pour la princesse Leïa dans Star Wars, ils vont prendre votre voie, ils vont faire surincenter les annonces. Et bien, s'il y a les droits qui tombent pour mes enfants, c'est parfait. Ah ben oui, franchement, je pense que c'est vraiment le bon. Je ne sais pas si trop, ça. Non, mais je n'en sais rien. Mais je sais que ça peut venir. Ah ben ça peut tout à fait venir, ça c'est sûr. Ils arrivent à coquer les voies, etc. Maintenant, c'est étonnant. Si un jour ils vous disent, vous penserez à moi, vous direz, c'est vrai ? Ah non, mais je pense qu'à ce moment-là, il y aura des... Oui, mais ça arrivera. Oui, ça arrivera, mais à ce moment-là, les familles vont attaquer, etc. Il y aura des droits. Ah oui, forcément. C'est normal. C'est comme si on ressortait la boîte de Funès. Enfin bon, ce n'est pas possible. Mais bon, ça pourrait faire une belle sécurité pour vos enfants. Ou alors payer, mais formidable. C'est génial, oui. Moi, je veux bien qu'ils s'en servent et qu'ils payent mes enfants, c'est parfait. Vous avez fait aussi un petit peu de publicité. Alors, j'ai fait un petit peu de publicité, même beaucoup. Beaucoup de pubs. Mais les plus notables qu'on a noté, les plus cultes, c'est Sega, c'est plus fort que toi. Forcément, mais bon, vous le saviez à l'avance qu'on allait vous le dire. Ça, c'est complètement fou. En plus, vous en avez fait une petite beauté. La première que j'ai faite, grâce au film Blade Runner, où il y avait des voix off dans la première version, dans le premier montage. Parce qu'il disait, quand il commande des sushis au début, il y avait une voix off qui disait sushi. C'est comme ça que ma femme m'appelait. Poisson froid. Et donc, ça a donné l'idée aux gens de la pub de me prendre. La première pub, c'était pour Apple, McIntosh. Celle-là, cette pub-là, c'était la pub avec Patata, qu'on voyait des machines et tout ça. Et la fin, la France, c'était « N'apprenez plus à devenir une machine. Apple a inventé Macintosh. » Enfin, j'ai fait pour Apple et Mac, c'était Jeff Goldblum qui était à l'écran. Et on parlait tout à l'heure de Génie Gérard. Oui. Alors, même quand elle ne vous voulait pas dans un film, qu'elle ne voulait pas votre voix dans un film, on en a parlé tout à l'heure, elle vous a collé sur les bandes d'annonces. Donc, vous avez fait... Ben, elle ne voulait pas, c'est qu'il n'y avait pas de recours. Non, mais c'est une façon de parler. Elle ne vous voulait pas, mais elle vous met quand même sur la bande d'annonces. Il n'y a pas de recours dans le film. Pour faire la narration. Voilà, pour faire la... La narration de la bande d'annonces. La narration de la bande d'annonces. Et après, j'en ai fait un paquet. Et la plupart des bandes d'annonces que vous avez faites, alors moi, j'en ai noté plus de 40. Oui, oui. Mais en plus, la plupart des bandes d'annonces que vous faites, vous n'êtes même pas présents dans le film. Il y en a quelques-unes, mais la plupart, vous n'êtes pas présents. Ah non, c'était juste la narration. C'est tout. C'était juste ce qu'on appelle la bande d'annonces. Mais je n'avais pas de rôle dans le film. Et donc, vous en avez parlé tout à l'heure, Danse avec les stars, qui a fait grimper votre notoriété. Oui, c'est formidable. Oui, c'est extraordinaire. Je ne pensais pas en le faisant... Et surtout que maintenant, en plus, que ce soit au Énergie Music Awards ou danser les stars, les présentateurs vous appellent par votre prénom maintenant. Ah non, ce n'était pas le cas. Mais maintenant, c'est Richard qui est là. Oui, ça, c'est une gentillesse de Nikos. Et puis, c'était voulu justement pour que ça ne fasse pas trop voix off comme ça. Que ce soit un vrai humain. Voilà, qui est un petit peu à l'enrichard, qui va nous dire qui est... Enfin, on va se voir qui sont les nommés, machin. Voilà, ça donne un petit côté plus sympathique que juste un truc très formel comme ça. Voilà. Oui, c'est sympa. Alors, encore une fois, vous êtes partout. On ne peut pas faire un pas si vous n'êtes pas à la télé, que vous n'êtes pas à la radio. On vous retrouve dans les parcs d'attractions. Eh oui. Dans les parcs d'attractions. Donc, au Puie du Fou. Oui. Le signe du triomphe, vous faites un empereur romain. L'empereur romain, le méchant. Pareil, incroyable. Dans la ciné-sénée aussi. Pas que ça, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Non, mais vous en faites plusieurs spectacles. Oui. Je ne fais pas tout sans tête, mais dans la ciné-sénée. Le secret de la lance. Pareil, une rencontre formidable avec l'équipe du Puie du Fou, la famille de Villiers. Formidable. Formidable. Je les ai juste rencontrés la première fois pour faire l'empereur. Oui. Et après, ils m'ont demandé pour faire leur spectacle de Noël. Après, un deuxième spectacle. Et après, les mousquetaires. Et c'est devenu des gens, mais ce sont des gens adorables, qui m'invitent tout le temps. C'est très rare, parce que ces gens-là m'ont payé pour le travail que j'ai fait. Oui, oui. Ce n'est pas gratuit, mais ils vous invitent et vous appréciez. J'ai participé gratuitement, effectivement, à la ciné-sénée, puisque ça, c'est un truc que de bénévoles. Et pour le spectacle de Noël, où on raconte la nativité, etc. Mais vraiment, c'est des gens... Hop, moteur ! C'est vraiment des gens extraordinaires et qui ont vraiment réussi un truc. Mon fils y est allé dernièrement. Ils ont invité mon fiston. Et il a été voir les nouveaux spectacles. C'est vraiment... Je rêve y aller. Le puits du foie, allez-y. Oui, non, mais je rêve vraiment. Je conseille à tout le monde. Je n'habite pas trop loin. Je n'ai pas confiance. Je n'ai pas d'intérêt dans la boîte. Mais c'est vraiment... Et d'ailleurs, il a eu l'Oscar du plus beau parc à thème du monde. Oui, oui, tout à fait. Et c'est mérité. Mon grand-père y est allé. Avec les hôtels et tout. C'est formidable. Oui, c'est ça. Mon fils me l'a redit encore. Il me dit, mais c'est hallucinant, les nouveaux spectacles. Mais c'est pour tous les âges. Oui, je veux dire, mon grand-père y est allé, il a 75 ans. Bon, là, mon fils a 19, mais les plus jeunes adorent, les anciens. Enfin, c'est vraiment une réussite totale, ce parc. Donc, vous êtes aussi sur Disneyland, forcément. Forcément, sur Disney. On y va avec. Donc, vous faites le buzz, l'éclair géant qu'il y a dans le parc Disney Studio. D'ailleurs, vous avez fait une caméra cachée pour la promotion de Toy Story 4. Oui, très sympa. C'était génial. Génial, génial. J'ai adoré. Vous faites aussi le génie, toujours du côté de studio, sur l'attraction des tapis volants. C'est ça. Vous êtes aussi la voix-off narrateur de la saison de la force. Il y a des petits moments, des petites saisons Star Wars, tous les deux ans. Et vous faites partie du spectacle. Votre voix fait de la narration, toujours là. Je pense que vous faites également la parade. Il me semble que j'entends une voix sur la parade en buzz. Oui, de temps en temps. On me demande, il y a une nouvelle parade et je fais quelques répliques de buzz. Par contre, j'ai une très, très grosse déception. Vous devez vous douter de quoi je vais parler. Oui, l'attraction. Je suis allé faire l'attraction de Buzz l'éclair en face du Space Mountain. Et je vous l'annonce, je ne la referai plus jamais. À part si Disney accepte de vous reprendre. Et ils n'ont pas accepté à l'époque le tarif que j'avais demandé. Donc, voilà, ça ne s'est pas fait. Ça arrive quelques fois. Oui, bien sûr. Mais bon, je me suis dit quand même, ma voix va rester là pendant 10, 15, 20 ans. J'avais donné un prix qu'ils n'ont pas accepté. J'ai retravaillé avec le parc par la suite. Mais ils n'ont pas eu l'idée de se dire, on va peut-être quand même, allez, on va peut-être refaire la voix. Quand même, c'est dommage. Mais ils le referont. Je ne sais pas. Je marche quand même l'attraction. Je marche dans ma voix. Non, parce que les gens ne vous connaissent pas non plus. Enfin, ne vous connaissent pas non plus. Tout le monde pense qu'en voyant Buzz l'Éclair, tout le monde pense que c'est vous qui faites la voix. Mais nous qui sommes... Tout le monde m'a dit, mais pourquoi ce n'est pas toi qui... Ce n'est pas la voix de Buzz, quand on fait la queue, ce n'est pas toi qui part. Je dis, ben voilà, c'est quelquefois, une petite mésentente de prix ou de cachet. Ça arrive, c'est rare. Et après, par la suite, du coup, vous vous êtes ajustés avec, vous et Disney, vous vous êtes ajustés pour faire l'annonce. Oui, absolument. Oui, oui, pas de souci. Et bon, je vais faire mon petit instant chauvinisme. D'accord. Ça sent pas mon accent, je suis de Toulouse. Oui. Et vous êtes aussi à la Cité de l'Espace à Toulouse. Oui, c'est vrai que j'ai fait un truc avec... Tout à fait. D'ailleurs, c'est... Donc c'est un film qui est dans le plan d'ailleurs. Harrison Ford, d'ailleurs. C'était une voix un peu Harrison Ford. C'est ça. C'est ça, non ? Sommes-nous seuls dans l'univers. Voilà. C'était un film, Sommes-nous seuls dans l'univers. Ah, j'ai pas été le voir en vrai, ça. C'est bien ? Franchement, c'est génial. Ah, mais je vais aller le voir. Ça continue ? Ma voix tourne toujours ? Ah oui, oui. Ah, non. Alors, moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais la dernière fois que je l'ai fait, c'est à Toulouse et que vous ne m'appelez pas. Allez. Allez, on fait comme ça. On ira le voir ensemble. Et vous aimez ce genre d'ambiance, l'ambiance des parcs à thème ? Vous êtes consommateur d'aller à Disneyland, d'aller au Puy du Fou ? À Disney, je suis fan parce que j'ai eu l'occasion d'y aller quand le parc était réservé pour mille personnes. Ah, bien sûr. Oui, là, je suis fan. Mais non, non, mais je vais. Ah, c'est du monde qui est le plus fier. Je suis allé avec mes enfants à Parc Aventura, bien sûr. Le Puy du Fou. Je suis allé, ça fait dix fois. Évidemment, j'ai une préférence quand même pour le Puy du Fou pour les spectacles qu'il y a. Je suis plus quand même ça que pour les attractions à sensation. Oui, voilà. Oui, j'avoue. Ou alors, c'est plus de mon âge. Vous aurez peut-être du travail prochainement chez Disneyland. Ah, chouette alors. Je ne sais pas si vous savez, il y a la plus grosse extension de l'histoire de Disneyland Paris qui va commencer là. Les prochains mois, ils vont commencer les travaux jusqu'en 2025. Deux milliards de travaux. Ah oui. Ils vont faire un parc Star Wars. Enfin, un coin Star Wars. D'accord. Un coin Avenger et un coin Reine des Neiges. D'accord. Le studio. Bah. J'aurais dû vouloir peut-être sur Star Wars. Vous travaillez pour Star Wars. Ouais, pour Star Wars. Ah non, mais il y a de fortes chances parce qu'il va y avoir une attraction sur le Faucon Millenium. Ah oui. C'est un coin de conduire et tout ça. Donc je pense qu'on va entendre encore votre voix sur les nouveaux projets. Ah bah tant mieux. On va bientôt finir l'interview. Je voulais vous parler des récompenses. Alors on avait, je dis bien, on avait un gros problème en France. C'est qu'il n'y avait aucune récompense pour le doublage. Il y a, en Europe, on avait surtout les récompenses en Italie. Oui. Il y a une cérémonie. Vous avez été invité. Si je ne me trompe pas, vous avez eu aussi une récompense d'honneur. Oui, bien sûr. Pour représenter le doublage français. Français. Et c'est vous qui l'ont pris. Oui, ça a été une très belle cérémonie. Ouais. Franchement, vraiment une cérémonie comme aux Oscars avec des extraits de films doublés. Tac tac. Avec les nominés son. Et il y avait Jacqueline Bisset. Il y avait l'acteur de Byrne. Enfin, les Américains. Tout le monde est super bien habillé. Très belle cérémonie. Vachement sérieuse. Vachement sérieuse. C'est génial que ils aient pensé à vous. Oui, après, on m'a demandé de venir représenter la France. C'était un honneur. Ah ben, je comprends. Voilà. Mais bon, je parlais au passé. Parce que maintenant, on va dire que l'injustice est un peu réparée. Depuis 2017, il y a un festival à Port-le-Cat. Voix à l'étoile. Absolument. Donc, vous avez participé à toute première édition en 2017. Vous étiez aussi en compétition pour les As de la Jeune. C'est vrai. Et la question que je me pose, c'est est-ce que vous serez présent cette année du 23 au 27 octobre ? Éventuellement en compétition. C'est personne, c'est pareil. C'est un festival qui est vraiment bien fait. Les gens sont adorables. Mais comme j'habite maintenant dans les îles, ce n'est pas toujours facile d'être là, je crois que c'est au mois d'octobre. Oui, du 23 au 27. Mais il me réinvite chaque année. D'ailleurs, les parrains de ce festival sont les Simpsons, Philippe Etieu et son épouse. Et je suis le bienvenu depuis, parce que ça s'est vraiment très bien passé, que ces gens sont formidables, sont très dynamiques. Le Maire, le Port-le-Catre, est très très bien. Et c'est un festival, effectivement, qui récompense les VF, en tout cas, des dessins animés, des films d'animation. Donc Injustice est un peu réparée quand même. Un petit peu, oui, tout à fait. Et ça nous fait plaisir à nous aussi que votre talent soit reconnu. Voilà, qu'on reconnaisse le talent des comédiens qui prêtent leur voix. Vous avez fait aussi quelque chose récemment, qui n'a pas fait grand bruit, mais pour les fans, ça a fait grand bruit. Qu'est-ce que j'ai fait ? En 2017, vous avez fait un court-métrage de Nicolas Ramad ? On s'est fait doubler ? Oui, absolument. Incroyable ce film. C'est drôle, l'idée était bonne. Ah mais je regrette de ne pas l'avoir eu moi-même. Ah oui. C'est fou. Il a eu une sacrée idée, et puis en plus de réunir tous les voix connues du doublage. Oui, c'est très sympa. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de monde, il n'y a pas tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de monde. Beaucoup de monde, beaucoup de voix connues. Le scénario est génial, ce gars qui va dans un bar et qui d'un coup, à la voix de Boussouis, qui croit qu'il est mal. Très bonne idée. C'est vraiment excellent. Et comment ils vous ont abordé comme ça, ce film ? Ça s'est fait facilement. Ils m'ont demandé comme ça, ça s'est fait amicalement. En plus, on a tous prêté notre voix, en fait. Mais ils vous ont contacté, ou vous l'avez entendu ? Non, 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 ils nous ont contacté, ils nous ont demandé, voilà, on a cette idée-là, de le faire, etc. Est-ce que vous voulez bien le faire ? Voilà, c'est demandé gentiment. C'est génial. On est pas mal à avoir accepté. Moi, j'adore l'une, bon, ça va vous gêner, mais j'adore l'une des phrases, l'une des répliques que vous avez dans ce film. C'est quand le personnage dit, mais moi, ma petite dame, je pourrais avoir le prix de la voix la plus sympa du monde. Ah oui, oui, c'est vrai. J'ai rigolé quand je lui ai dit ça, j'ai dit, ils ont fait un texte pour lui, quoi. Ah oui, c'est vraiment pour les amateurs et ceux qui aiment le doublage, en fait. Ah oui, non, vraiment. Et s'ils vous proposent de faire un 2 ? Hein ? Vous accepteriez ? Un 2 ? Un 2 ? Un 2ème épisode. Ah bah oui. Ça serait tout à fait faisable avec le rôle que vous avez dans, vous travaillez dans une agence de... Pourquoi pas ? Voilà. Mais oui, quand il y a des projets sympas comme ça, mais là, il a fallu trouver un studio de doublage, etc. Je n'ai pas pu faire ça comme ça à l'audio seul, quoi. Oui, je comprends bien. Mais bon, c'est pareil, je pense qu'il a eu... On lui a prêté le studio de doublage, l'ingénieur du son, tout le monde a fait ça un peu gratuitement pour participer, quoi. Bon, Nicolas, si tu nous entends, 22. J'ai adoré également l'échange que vous avez fait pour les voix.fr, avec Jean Dujardin. Avec Jean Dujardin. Avec Jacques-France, Patrick Poivret. Oui. C'est fou. Les deux autres, je les connais bien, mais je ne connaissais pas Jean Dujardin. Bien sûr, mais c'est l'échange à quatre qui est excellent. Un mec super, vraiment, il ne se prend pas la tête, et Dujardin, pourtant c'est une star. Oui, bien sûr. Et franchement, un monsieur très, très... On peut dire un monsieur, il est très bien, très sympathique, et on a eu un bel échange. Et vous êtes repartis amis ? En tout cas, on n'a pas eu l'occasion de se revoir, mais je pense qu'on se reverra avec plaisir. Oui. Oui, absolument. Bon, mais c'est génial. Alors, actuellement, vous êtes à la Guadeloupe, vous êtes en Guadeloupe, vous vivez en Guadeloupe. Du coup, vous, alors je suppose que vous sélectionnez les propositions qu'on vous fait maintenant, c'est totalement logique, vous ne faites plus n'importe quoi. Ben, je n'ai jamais fait trop du n'importe quoi, mais c'est une question de moyens. C'est une question de moyens. Après, voilà, la télévision ne peut pas payer pour... Si Danny Glover vient pour faire un petit guest dans une série, je ne peux pas revenir, ils ne vont pas me payer le voyage de Guadeloupe. Non, mais quand je dis n'importe quoi, c'est le petit rôle. Oui, voilà, je ne peux plus faire ce genre de petit rôle, et je ne reviens que pour les projets les importants, voilà. Et qui permettent de payer le billet d'avion, l'hôtel, et ça, enfin, voilà, je ne peux pas revenir juste comme ça pour... Pour perdre de l'argent, voilà. On parlait de Star Wars tout à l'heure, dans la toute première bande-annonce où on voit dans le Star Wars 7, Oui, ben, vous devez vous douter, on a tous été écœurés, parce qu'on a dit, ah ben, non, c'est pas Richard d'Argois, c'est foutu. Tout le monde m'a dit, ah, non, mais vous n'avez pas doublé, monsieur... Ben oui, et en plus, il n'y avait rien, et à l'époque, je n'avais pas un petit appareil qui s'appelle, j'ai un zoom en enregistreur numérique. Et là, j'étais au Nicaragua, et là, la bande-annonce tombe, et là, je n'avais nulle part, j'étais au milieu de nulle part pour enregistrer. Mais j'aurais pu, si j'avais eu juste mon enregistreur numérique, juste dire, Tchoui, on est à la maison. Eh ben, c'était simple, net et précis. Maintenant, je l'ai toujours avec moi. Comme ça, il y aura pu... Mais tout le monde m'a dit, mais vous n'allez pas doublé, c'est pas possible, etc., c'est pas votre voix. Ah, mais moi, j'étais pas sûr, donc quand j'ai entendu votre voix, j'ai dit, ah ben non, ils l'ont pas pris. Comme c'est pas lui dans les anciens Star Wars, ils ont pris quelqu'un d'autre pour faire une voix, et... Non, non. Non, non, c'était juste parce que j'étais en vacances, au milieu de nulle part, et que j'avais pas de moyens d'enregistrer ces deux mots-là. C'est bête. Et donc, vous avez, je suppose aussi, aujourd'hui, que vous avez moins de propositions, le fait que vous soyez parti là-bas. Oui, bien sûr. Par exemple, est-ce que c'est le fait que vous soyez parti en Guadeloupe, on vous voit plus chez Disney, on ne vous voit plus avec des nouveaux personnages. On ne vous voit qu'avec des anciens personnages que vous avez doublés, alors que vous êtes une grande voix. Est-ce que c'est dû au fait, est-ce que vous avez eu des propositions de Disney sur des personnages ou quoi, et vous avez... Non, non, sur des grosses propositions comme ça, où tout sera revenu. Ouais. Non, mais c'est qu'on n'a pas eu. Ouais, vous n'avez pas eu... Comme maintenant, on fait appel beaucoup à des acteurs connus. Au people. Au people, ou aux comédiens connus, enfin, au Star System. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on m'entendra sûrement moins, ou je viendrai faire sûrement des rôles secondaires, mais pas sûrement moins de rôles principaux. Puis j'en ai tellement fait au bout d'un moment. Et donc, vous êtes revenu en France actuellement. Oui. Pour la, on va dire, pas la toute première série de Richard Gere, mais la première série où il a un rôle principal dedans. Toute première série de Richard Gere, Mother Father Son, qui est déjà sorti, qui a été diffusé sur la BBC en mars 2019. C'est ça. Donc, est-ce que vous avez une idée de la date de sortie en France ? Pas du tout. Pas pour le moment. J'ai même pas d'idée sur l'histoire, vraiment. Ah, vous ne savez même pas ? Moi, je vais découvrir ça après-demain. D'accord. Ok, super. Vous n'avez pas commencé encore là, le doublage ? Non. Non, pas du tout. Ok, super. Dans deux jours. Écoutez, M. Darbois, ça a été un honneur de faire cet entretien avec vous. Ça a été très sympathique. Je voulais vraiment vous remercier de nous avoir accueillis. Vous remercier pour votre carrière, parce que vraiment, c'est, comme je vous dis, des fois, il me faut Richard pour m'endormir le soir. Si je n'ai pas à savoir, je n'y arrive pas. Ça a l'air bizarre, mais c'est vrai. Je voulais aussi remercier Emmanuel et Eric, qui sont deux administrateurs de votre page sur Facebook et qui ont aidé à l'interview et qui travaillent tous les jours sur votre page. Remercier aussi Alexandre qui est à mes côtés pour cette interview. Et moi, je vais vous dire à bientôt. Vers l'infini et au-delà ! Au revoir. Merci.